J'avais un bon salaire, je passais à la télé, je donnais des conférences, on me payait 2000 euros pour une heure. Ça va, il y a pire, il y a pire que moi, mais je n'étais pas heureux. C'est ça le truc, je n'étais pas épanoui, donc on peut gagner 20 000 euros par mois et être malheureux, vous voyez ce que je veux dire ? J'étais malheureux, j'étais malheureux, je n'étais pas content. Et c'est là où, encore une fois, le fait de frôler la mort m'a permis de réaliser que ce n'était pas la vie que je voulais. Et c'est là où j'ai commencé à réfléchir à d'autres alternatives, d'accord ? Et j'en arrive au troisième conseil, on n'a qu'une vie, on n'a qu'une vie. Donc, c'est soit vous restez les bras croisés à attendre le jour J et vous dites finalement sur votre lit de mort, est-ce que j'ai eu une belle vie ? Ou alors vous vous bougez aujourd'hui et le jour, parce qu'on va tous mourir, il y a deux choses qui sont sûres dans la vie. Il y a, waouh, j'ai plus beaucoup de, mais normalement ça, est-ce que vous m'attendez ? Normalement c'est bon. Il y a deux choses dans la vie qui sont sûres, les impôts et la mort. On va tous mourir. Donc, il faut vivre pleinement sa vie. Il faut s'éclater, il faut faire de belles choses. Moi j'ai vu la mort de près. Vraiment, je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Maintenant je suis mort. Et je me voyais déjà mort. Et c'est là où ça m'a permis de réaliser ça. Je me suis dit, finalement, est-ce que tu es content de ta vie ? Vraiment, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que tu es satisfait de ta vie ? Est-ce que tu as vécu la vie de tes rêves ? Même si j'étais passé à la télé, j'avais écrit, en fait, j'ai de quoi être fier. Mais je n'étais pas content de ma vie. Et c'est là où, encore une fois, le troisième conseil, c'est agissez aujourd'hui. Avant qu'il ne soit trop tard. Parce que ça va arriver très vite. Et il faut effectivement y aller aujourd'hui. Et donc, je vais reprendre le proverbe japonais. Il n'y aura jamais de meilleur moment. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. D'accord ? Donc, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. L'autre meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, si vous n'avez encore rien fait pour devenir libre financièrement, commencez sérieusement à vous occuper de votre liberté financière. Il faut agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'encore une fois, moi, je ne sais pas combien il me reste à vivre. Moi, je vous l'ai dit, j'ai vécu, j'ai frôlé la mort. Et ça m'a vraiment choqué, ça m'a vraiment traumatisé. J'étais comme un légume. Il fallait me voir. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas ou qui n'ont pas vécu cette situation. Mais vraiment, c'était horrible. C'était horrible. Psychologiquement, j'étais un légume. Et c'est là où, encore une fois, j'ai décidé de tout changer du jour au lendemain. Je me suis dit, je ne veux plus de cette vie. Donc, ne vous précipitez pas. Le fait d'agir aujourd'hui, ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. N'agissez pas de manière impulsive. Ne vous dispersez pas. D'accord ? Mais faites le maximum. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se concentrer sur la liberté financière dès aujourd'hui. Et ça commence par, déjà là, voilà, ensemble, on est en train de bosser sur des thèmes qui sont super importants. Pour certaines personnes, elles vont dire, ouais, ce n'est pas super important. Je vais vous dire un truc. J'aurais aimé qu'une personne, libre financièrement, parce qu'encore une fois, tout le monde, tout le monde va vous donner des conseils. Vous prenez n'importe quel gars dans le bar du coin. Il va refaire la politique. Il va refaire l'équipe de France ou du Maroc ou de l'Algérie ou peu importe, du Côte d'Ivoire, de tous les pays qui sont là. N'importe quelle personne est champion du monde. D'accord ? N'importe quelle personne, vous le prenez dans le bar du coin, le gars, c'est un champion du monde. Mais est-ce que le gars, il a réussi ? Sinon, s'il avait réussi, qu'est-ce qu'il fout dans le bar du coin ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, l'idée, elle est là. C'est qu'effectivement, il faut prendre des conseils de la part de personnes qui ont réussi, qui ont fait des choses. Vous pouvez considérer, il y a une personne tout à l'heure qui m'a dit, est-ce qu'on peut te faire confiance ? Pourquoi je parle de mon CV ? Pourquoi je parle de mon parcours ? Pourquoi je vous en parle de manière ouverte ? Je vais montrer tous les trucs, etc. C'est juste pour vous dire que justement, il y a plein de personnes qui n'ont rien fait de tout ça, qui vous expliquent qu'elles ont fait des choses extraordinaires. Moi, je ne vous dis pas que j'ai fait des choses extraordinaires, mais vous connaissez mon parcours. Vous connaissez tout de A à Z. Certaines personnes vont se dire, ouais, bon, voilà. Moi, je suis fier de mon parcours. Je pense qu'effectivement, c'est un beau parcours. Donc, maintenant, effectivement, chaque parcours est magnifique. C'est ça le truc. Donc, n'attendez jamais le meilleur moment parce qu'il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment, c'est aujourd'hui. Donc, effectivement, si par exemple, vous vous concentrez sur un business, l'immobilier, etc. L'idée, elle est là. C'est qu'au départ, moi, je n'ai pas envie que vous vous dispersiez. C'est-à-dire qu'à un certain moment, si vous faites du business, faites du business. Si vous faites de l'immobilier, faites de l'immobilier. Si vous faites de la bourse, faites de la bourse. Si vous faites du trading, faites du trading. Pourquoi ? Parce que chaque chose en son temps. Au départ, il faut se spécialiser. Donc, vous allez me dire, ouais, mais Tami, c'est un peu contradictoire. Je suis d'accord. Mais au départ, c'est important, effectivement, d'avoir une spécialisation. Mais très rapidement, dès que, par exemple, si vous faites du trading et que vous commencez à gagner de l'argent, il faut l'investir. L'investir, alors, certaines personnes vont me dire, ouais, mais je préfère l'investir dans mon trading. Mais encore une fois, si vous tombez malade, si vous avez une maladie, si, voyez ce que je veux dire, il faut toujours, et c'est là, encore une fois, il faut un process, il faut avoir une stratégie en tête. Je mets de l'argent de côté, j'économise, j'éparle. Et puis, bien évidemment, j'ai mon système. D'accord ? Donc, au départ, plutôt spécialisation. Mais très rapidement, dès que vous commencez à voir que ça commence à bien se passer, on diversifie. Pourquoi ? Parce qu'on se protège. En diversifiant, on se protège. Donc, effectivement, troisième conseil, agissez, n'attendez jamais le mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada